et salut tout le monde c'est monsieur crafter on se retrouve pour la partie 2 de la map aventure que nous avions commencé la dernière fois rappelez vous nous étions monté en haut d'un escalier infernal qui se trouve en face de nous et nous étions redescendu donc je vais baisser son tout de suite par contre musique et son voilà du coup ici on n'a rien on a un trou on peut aller nulle part donc mon avis on va devoir remonter en haut de cet escalier donc écoutez on est reparti alors on va toujours aussi lentement c'est vraiment c'est vraiment pénible d'aller lentement surtout quand c'est un escalier comme ça qui dure dix plombes j'espère que nous allons pas recroiser notre ami en chemin je pense que si mon avis ici mais bon on sait jamais on sait jamais on va faire en sorte que non alors il n'y a aucun bruit en plus c'est vraiment hop on doit être à la moitié je pense du moins j'espère on a cette petite musique de fond qui se déclenche de temps en temps alors est ce que c'est quand il est proche de nous ou alors est ce que c'est toutes les je sais pas toutes les deux minutes je sais pas du tout on ne saura sûrement jamais ok bon j'espère qu'on est bientôt arrivé en haut je pense que oui en fait j'en sais rien faudrait que je m'amuse à compter les étages n'empêche parce que je suis sûr qu'au moins 30 voire 40 étages largement je pense largement en tout cas si vous craignez les choses répétitives ne faites pas cette map aventure ça c'est sûr et certain c'est un coup à vous faire tourner en bourrique ok on arrive en haut alors est ce qu'il faut bien qu'on remonte en haut d'accord je sais pas si vous venez de comprendre ce qui s'est passé en fait je suis tombé dans le trou dans le vide et on se retrouve donc ici là où on était au début donc donc écoutez ce qu'on va faire comme une autre porte s'est ouverte je pense qu'on ouvrirait toutes les portes en fait on va essayer d'aller ici alors où sommes nous d'accord très bien un nouvel endroit ok alors ici on a une cellule non c'est pas une cellule il y a un chemin là bas c'est pas une cellule ça sent le cul de sac ça je sais pas pourquoi regardez-le il est juste en face de nous attention screamer en approche je pense ok bon pas de screamer cette fois ci tant mieux d'un côté ok on a une clé ici on va la prendre parce qu'à mon avis ça va nous servir ici on a rien ok ici on peut pas passer je suis bête je pensais qu'on pouvait se mettre accroupi mais non on est dans minecraft faut pas abuser ok on a un escalier encore des escaliers alors ce jeu est blindé d'escalier on peut pas dire le contraire ok donc la porte s'est ouverte ici on a plus de clé par contre et cette fois ci on a un escalier qui redescend c'est vraiment faut suivre je peux vous dire faut suivre l'histoire ok on a un coffre ici et on a une autre clé alors on va continuer par ici est-ce que c'est un cul de sac ou est-ce qu'il faut qu'on retourne là où on était tout à l'heure c'est vraiment un labyrinthe en plus tout se ressemble mais quand je vous dis tout c'est tout alors est-ce que cette clé ou cette porte on va le savoir tout de suite pas du tout bon très bien demi-tour où est-ce qu'on a des portes alors je vais retourner sur mes pas les amis parce que je pense qu'elle ouvre la porte d'en haut il y avait deux portes quand on arrivait sauf si je me trompe mais il me semble bien qu'il y avait deux portes donc on va remonter cet escalier en plus ce que j'aime dans le jeu c'est la rapidité c'est vrai qu'on marche à deux à l'heure ouais voilà c'est bien ce qu'il me semblait alors on a un nouvel environnement toujours autant de bois toujours autant de cellules ici absolument rien là non plus ici on a du sang très bien c'est vraiment mais vraiment très bien fait l'ambiance ok on a un nouveau coffre avec une clé peut-être oui encore une clé à mon avis elle doit ouvrir celle du bas raté mon coco raté je me suis pas fait avoir cette fois-ci je me suis pas fait avoir je m'y attendais tellement du coup je disais la clé doit ouvrir la porte du bas cette fois-ci du coup on va redescendre ah je m'y attendais tellement au screamer là je me suis dit c'est pas possible ça fait un petit moment qu'on en a pas eu on a pris toutes les clés à mon avis ok alors maintenant il faut que je retrouve la porte elle doit être par là il me semble au fond non c'est pas au fond là voilà alors est-ce que c'est cette clé j'espère que oui parce que sinon je vois pas quelle porte ça ouvre oui c'est celle-là parfait où sommes-nous ok ouais donc c'est ça les amis en fait on va devoir faire toutes les portes j'ai l'impression donc est-ce que celle-ci on l'a faite oui quand les deux portes sont ouvertes en fait on l'a faite donc ça veut dire qu'il nous reste celle-ci à faire hop on va se faire TP je ne sais trop où ce sera la surprise cette fois-ci encore une fois à chaque fois l'endroit est différent c'est assez sympa ok une grotte génial j'adore ça en plus on y voit mais vraiment rien on a toujours une sale ambiance ok alors vous devez sûrement voir où je vais moi je vois pas du tout alors là maintenant je vois ça y est ok donc nous voilà dans la forêt donc ça veut dire qu'on a réussi à sortir de ce fameux caveau bon ok un nouveau screamer cette fois-ci je me suis fait avoir je ne vais pas vous le cacher donc rappelez-vous au début ceux qui n'ont pas vu la partie 1 je vous invite déjà à aller la voir on a été enfermé par ce fameux zérobrine dans un caveau et donc on devait en sortir donc apparemment on en est sorti comme on est dans la forêt ma déduction est très perspicace alors par contre on avance vraiment à deux à l'heure le chemin est bloqué je suis un peu têtu donc bon je vais je vais continuer quand même oh là là mais j'ai l'impression que tout nous fait tourner en bourrique sur cette map en fait même le chemin mais regardez moi ça je ne sais pas du tout où on est parti ce sera vraiment la surprise sur ce genre de map je n'aime pas vraiment les surprises généralement elles ne sont pas très bonnes ok qu'est-ce qu'on a ici l'entrée est bouchée il me faudrait une cisaille H en fer d'accord alors on va retourner vers les barrières là-bas je pense que ça nous servira à couper ces fameuses barrières avec la hache maintenant il nous faudrait une cisaille alors je vais m'approcher quand même des buissons tant qu'on est là mais je ne pense pas que ça serve à ça on va quand même essayer on ne sait jamais on n'a rien à perdre après tout hop c'est quelque chose derrière non en fait on doit retourner là-bas prendre la cisaille et venir couper les feuillages juste ici donc c'est ce qu'on va faire ok donc nous revoilà vers les fameuses barrières hop du coup maintenant on peut passer alors on a une maison enfin si je peux appeler ça une maison bien évidemment on dirait plutôt un vieux tas de pierres d'accord je vois des ficelles ici on parie combien qu'il se passe quelque chose ouais j'aurais peut-être pas dû parier en fait cisaille parfait donc on va retourner là-bas vers ces fameux buissons ok donc nous y revoici on va couper tout ça et c'est parti on va rentrer là-dedans mon envie n'y est pas très grande mais on n'a pas trop le choix voilà un long couloir comme ça j'aime pas vraiment ok on a des boutons alors je vais pas me faire avoir cette fois-ci est-ce qu'il y en a en bas oui est-ce que vous voyez une différence moi pas ok on s'est fait téléporter encore quelque part et on a fini la dernière porte d'accord merci de m'avoir diverti maintenant à toi de t'amuser monsieur crafter s'est fait tuer par un érobrine et voilà c'est la fin de la map merci d'avoir joué à la map ok donc votre mode de jeu a été mis à jour est-ce qu'on peut fly oui on peut fly donc on vous a un petit aperçu des blocs de commandes tout ça c'était vraiment pas mal foutu on va pas dire le contraire ici on a un peu tous les systèmes ouais donc là pour le coup c'est vraiment très compliqué pour moi je peux pas vous expliquer comment ça marche écoutez j'espère que cette map vous aura plu n'hésitez pas à le dire en commentaire à laisser un j'aime comme d'habitude sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle map aventure allez ciao les amis et je vous dis à la prochaine